Une belle initiative au sein d'une entreprise bruxelloise. Ses employés s'entraînent deux fois par semaine à la course à pied. La séance, donnée par une ancienne athlète professionnelle, se déroule durant la pause déjeuner. Alors quels sont les bienfaits pour les employés ? Reportage Serge Vermeeren avec Guillaume Oussouloge. Frappe, 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 voilà, excellent ! Un échauffement avant de passer au travail de fond. Une dizaine d'employés de banque se retrouvent à midi pour faire du sport. Parmi eux, Alizé qui participe pour la première fois à la séance. Ça fait longtemps que j'essaye de me remettre au sport et que je me force à essayer de me motiver. Et là c'est l'occasion de le faire. On n'a pas vraiment de prétexte, pas d'excuse pour ne pas le faire à midi. Donc c'est très chouette, je suis très contente. L'idée vient d'un employé. Il propose à son directeur de créer un groupe de joggeurs. On a toujours voulu que ce soit ouvert à tous. Autant aux débutants qu'aux serial runners qu'on connaissait déjà. Mais le but c'était d'attirer aussi des nouveaux coureurs. La direction décide d'offrir aux coureurs les services d'un coach professionnel. Catherine Lallement est ancienne championne de Belgique de France Country et quadruple vainqueur des 20 kilomètres de Bruxelles. Deux fois par semaine, elle entraîne et donne ses conseils. Donc essaye de faire plus des endurances vraiment cool avec des plages de repos, marcher, courir. Conséquence, l'esprit de groupe est renforcé et l'employé se sent plus en forme au travail. Ça permet aussi de mieux se concentrer après, mieux travailler parce qu'on a fait un effort et on se sent beaucoup mieux. Un coup de mou après ? Un petit coup de mou mais après ça repart. Là où les employés ont parfois la sensation de ne plus connaître exactement qui fait quoi, ça permet de se faire rencontrer et donc de créer des réseaux un peu informels entre les employés. Et du coup, de retour au travail, les contacts sont parfois beaucoup plus faciles entre les métiers, entre les départements. Courir le temps du midi, le phénomène touche de nombreux sportifs amateurs. Le sport est bon pour la santé, il faut juste écouter son corps et pratiquer la discipline avec sérieux. Ça dépend comment on le fait, à quelle intensité, avec quels outils, quels matériels, je pense aux chaussures. Si c'est fait de façon réfléchie, suivie, avec un coach ou avec une application qui donne des conseils, c'est vraiment plus que conseiller 3 fois 30 minutes par semaine. La banque a créé une application personnalisée pour chaque kilomètre parcouru par un de ses employés. Elle verse 50 cents à une association caritative.